Alors nous allons commencer tout de suite sur la thématique de la sécurité. Je crois que mon général vous aviez une question à poser. Oui, monsieur le député, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Je m'interroge, mais je ne poserai pas la question. Je m'interroge sur ce que j'ai effectivement lu dans le programme de votre candidat qui est la déjudiciarisation du contentieux de masse. Parce que je m'interroge sur la manière dont ça pourrait se faire et des moyens qui pourraient être déployés pour le mettre en œuvre. Parce que ça me paraît extrêmement compliqué, un moyen constant. Ma question est la suivante. Elle a trait directement à la sécurité. Quelles sont les mesures immédiates que François Fillon pourrait prendre pour rétablir dans certains quartiers de nos grands centres urbains la légalité républicaine ainsi que l'ordre public souhaité par 90% des habitants qui voient leur vie quotidienne gangrénée par des bandes de délinquants et leurs divers trafics ? Vous avez, mon général, en fait, posé deux questions, si j'ai bien compris. La première sur comment on déjudiciarise. Eh bien, je fais une réponse en style télégraphique en utilisant la transaction s'agissant des petits contentieux. Mais des contentieux de masse, et comme vous le savez, c'est plus de 50% des contentieux qui encombrent les tribunaux et qui ne se consacrent pas pendant ce temps-là aux tâches essentielles dont je rappelais la nature tout à l'heure. Donc, la transaction pénale comme cela existe, le plaidécoupable, la contraventionnalisation d'un certain nombre de petites infractions, ce qui permet par ailleurs la systématisation des poursuites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui compte tenu du nombre de poursuites, soit qui ne sont pas exercées, soit d'affaires qui sont classées sans suite. Il y en a, comme vous le savez, un pourcentage important. Sur le deuxième point, vous avez parfaitement raison, car tout ce qu'on appelle les incivilités empoisonne la vie de nos concitoyens. Et vous savez, moi, je suis maire, j'ai des quartiers sensibles. Vous connaissez ma ville, mon général, puisque vous êtes venu y dédicacer votre livre. Donc, il y a des quartiers sensibles où ce sont les gens en situation les plus précaires qui subissent ces incivilités. Donc, ça passe par une réorganisation du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire là aussi, il faut réorganiser. Je ne vais pas développer ça parce que ce serait trop long, mais ça passe aussi par la reconnaissance du rôle de la police municipale. Il y a un hiatus actuellement. L'État s'est délesté sur les collectivités territoriales de missions régaliennes. Je ne sais pas si c'est bien ou ce n'est pas bien, c'est comme ça. Et donc, les policiers municipaux ont vu leur nombre croître de manière importante. Ils sont 20 000 en France actuellement, dans un certain nombre de villes, pour pallier ce manque de réponses de l'État sur un certain nombre de sujets. Et l'idée est donc de consacrer les policiers municipaux comme APJ, c'est-à-dire adjoints de police judiciaire, avec la possibilité de relever les infractions, d'engager les poursuites, et donc de régler ce genre d'incivilité, avec par ailleurs, dans un certain nombre de cas aussi, et je reviens au sujet précédent, la contraventionnalisation, c'est-à-dire que pour certaines petites infractions, il vaut mieux faire payer tout de suite, soit par une amende, soit par la suppression des aides, soit par l'expulsion par le bailleur, nous prévoyons ça aussi, que de ne pas poursuivre du tout. Donc, la police municipale, premièrement, à laquelle on va donner des pouvoirs, et dont on souhaite qu'elle soit armée, deuxièmement, des réponses concrètes, en matière de poursuites par contraventionnalisation, ou d'expulsion par les bailleurs sociaux, c'est déjà dans la loi de 2007 d'ailleurs, plus ou moins, mais il faut faciliter encore les choses, pour les bailleurs sociaux, pour qu'ils puissent procéder à l'expulsion des gens qui créent des troubles. Merci, monsieur le porte-parole. Philippe Bilger, est-ce que vous voulez poser votre question ? Monsieur le Président, d'abord, être qualifié d'expert, c'est une terrible responsabilité. La pertinence et la cohérence du projet de François Fillon sont indéniables, monsieur le Président. Puis-je vous poser une question plus politique que technique ? Qu'est-ce qui nous garantit, de la part de François Fillon, qui a été Premier ministre durant cinq ans de Nicolas Sarkozy, qu'il mettra en œuvre ce programme, en sachant résister aux oppositions politiques, au syndicalisme judiciaire, et parfois à l'ignorance et à la partialité médiatique ? C'est une question habituelle. Quelquefois, on reproche, et vous venez de le faire de manière aimable, à François Fillon d'être resté cinq ans Premier ministre. Et on dit « mais il aurait dû partir avant ». La réponse, elle est simple, c'est que François Fillon est un homme d'État et qu'il a privilégié le service du pays à une stratégie personnelle. Car, moi, je suis étonné qu'on puisse me dire, comme on l'entend, et comme vous le dites un peu, après tout, s'il voulait avoir plus de chance pour la présidentielle, il fallait une rupture. Donc, on nous dit « il aurait dû privilégier une stratégie personnelle au service de l'État ». Eh bien, ce n'est pas le genre de François Fillon. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il est au service de la France. C'est un homme d'État. Qu'est-ce qui garantit qu'il va le faire ? Une raison simple, c'est l'évolution des choses. Que ce soit dans ce domaine, dans le domaine économique, dans le domaine financier, on est en situation d'extrême urgence. Et on voit bien, et c'est ce qui le différencie d'autres façons d'aborder les questions, on voit bien qu'il n'y a plus de place, comme par le passé, pour la demi-mesure, ou du pointillisme, en étalant ça d'année en année pour éviter je ne sais quelle grève, et qu'il faut maintenant des réponses radicales. Il est dans cet état d'esprit. Je sais qu'il y a un sujet aussi sur... Certains candidats disent « moi, je ne ferai qu'un mandat, donc François Fillon a déclaré aussi qu'il ne ferait qu'un mandat, précisément pour pouvoir mettre en œuvre des mesures qui sont importantes. » Vous parliez du syndicalisme dans la magistrature. Nous souhaitons réguler cette affaire-là. C'est le sujet de l'impartialité. Il n'est pas admissible, et ça figure dans le programme que vous pourrez consulter, il n'est pas admissible que des magistrats à qui on doit l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est une garantie pour les justiciables, mais qu'ils doivent aussi l'indépendance. Pire que ça, ils doivent l'apparence de l'indépendance, donc non seulement l'indépendance elle-même, mais l'apparence de l'indépendance, l'apparence de l'impartialité. Quand des syndicats prennent des positions politiques, de politiques même politiciennes, vous vous souvenez de ce syndicat de la magistrature qui avait appelé à ne pas voter Nicolas Sarkozy, par exemple, ou d'autres postures politiques. C'est juste inadmissible, parce qu'ils sont en dehors de leur devoir d'indépendance et d'impartialité. Donc le syndicalisme, oui, bien sûr, pour la défense des intérêts professionnels, le syndicalisme politique, non, et il faudrait que des sanctions soient prises, et elles ne le sont pas. Vous qui fûtes un grand avocat général, M. Bilger, vous connaissez mieux que moi le milieu, il n'y a pas de réponse. Le mur des cons, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a une mise en examen, mais, à ma connaissance, depuis, il ne s'est rien passé. Et combien de temps va durer l'instruction jusqu'à ce qu'on oublie les choses ? On peut se poser la question. Donc ça, ce n'est pas admissible, et ça, il faut l'arrêter. Allez-y, allez-y, Philippe Bilger. Oui, on a deux questions. Vous avez deux questions. J'ai bien compris votre désir d'accélérer les procédures criminelles et de faire que la cour d'assises, en quelque sorte, soit compétente pour l'ensemble des transgressions criminelles, sans pâtir d'une correctionnalisation abusive. Est-ce que vous ne craignez pas, tout de même, M. le Président, en réduisant la part du jury populaire, de rompre le lien capital qui existait entre la justice pénale et le peuple français ? Il faut faire des choix. Il faut faire des choix politiques. Vous savez, là aussi, mieux que moi, que nombre et nombre d'affaires sont correctionnalisés. C'est-à-dire que ce qui est qualifié crime par la loi est donc au nom du peuple français, n'est pas poursuivi comme crime. Le peuple français, par son législateur, décide que telle infraction est un crime, qu'elle doit être poursuivie comme telle, et ça n'est pas le cas, à cause de l'encombrement. Par conséquent, nous souhaitons rétablir le niveau des infractions et pouvoir poursuivre les crimes. Ça n'enlève pas le lien, mais c'est une question importante, ça n'enlève pas le lien de la cour d'assises avec le peuple français, puisque j'ai dit tout à l'heure que la cour d'assises d'appel resterait dans sa composition actuelle. Alors, ça m'amène, et je ne vais pas m'étendre, pardon, ça m'amène à ce qui est très important, c'est que la justice est rendue au nom du peuple français. Ça veut dire qu'à un moment donné, et on entend, je l'ai rappelé très vite tout à l'heure, on entend des critiques actuellement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de cohésion, de cohérence entre ce que pense et ce que souhaite le peuple français, et la façon dont la justice est rendue, parce qu'elle est rendue en son nom. Alors, ça m'amènerait à des développements intéressants et à des débats intéressants, mais trop longs, et mon voisin de gauche me rappellerait probablement à l'ordre, et il aurait raison. Au sujet de ce tribunal criminel, vous avez évoqué la place de la victime. La place de la victime, c'est quelque chose qui est vraiment cher à l'Institut pour la justice, comme vous le savez, puisque le droit d'appel de la victime, que vous avez évoqué tout à l'heure, est l'une des toutes premières revendications de l'Institut pour la justice. C'est une revendication qui compte particulièrement pour certains de nos soutiens, les plus anciens et les plus importants. Ce droit d'appel pour la victime, vous l'avez évoqué au sujet du tribunal criminel, est-ce que vous l'ouvrez également au tribunal correctionnel ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, au sujet de la place de la victime, vous avez évoqué l'intervention de la victime dans la phase de l'application de la peine. Et j'aurais aimé en savoir davantage. Merci beaucoup. Bien, donc, effectivement, vous avez retracé ce que j'ai résumé tout à l'heure. Pour l'instant, nous ne prévoyons le droit d'appel de la victime que dans les affaires criminelles. Parce que, alors, c'est très contentieux déjà. C'est très contentieux, puisque l'action publique, vous qui fûtes membre du parquet général, l'action publique appartient à la société, donc au parquet, pas à la victime privée. Mais nous avons considéré que lorsqu'il y avait un acquittement, certes, la victime pouvait engager une procédure civile derrière, mais pas tout le temps. Et que pour les infractions les plus importantes, les plus dévastatrices pour les victimes, c'est-à-dire les crimes, il était normal, si le parquet général ne souhaitait pas lui-même interjeter appel de la décision, que la victime ait cette initiative. Donc, commençons déjà par cela. Ce qui, je me répète, est très contentieux. Et vous ne me contredirez pas, car peut-être vous êtes d'accord là, mais comme membre du parquet, je pense que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je suis en train de dire. En ce qui concerne l'aménagement des peines, l'aménagement substantiel des peines, c'est-à-dire que substantiel, bon, chacun comprend ce que ça signifie, nous considérons qu'un tribunal ou une cour d'assises prononce une peine. Et que, un peu plus tard, c'est un juge, le juge de l'application des peines, en l'occurrence, qui va décider de modifier cette peine, sans que la juridiction qui a prononcé la peine ne soit consultée. Donc, nous estimons que, pour les modifications substantielles, c'est la juridiction qui a prononcé la peine qui doit, au vu des éléments qui se sont passés depuis le prononcé de la peine, apprécier si, oui ou non, il y a matière à modification. Et, par ailleurs, nous souhaitons associer la victime à ce débat. Encore une fois, je parle des modifications substantielles, parce qu'il faut être aussi concret pour des raisons pratiques et on ne peut pas généraliser tout. Mais pour les modifications substantielles, il est légitime que le trouble persistant ou pas de la victime soit pris en considération, que son indemnisation ou les perspectives d'indemnisation soient prises en considération, et nous souhaitons donc qu'elle puisse donner son avis à l'occasion de ces demandes de modifications substantielles des peines. Merci beaucoup. Gilles-William-Golnadel, vos questions ? Oui. Mon cher confrère, monsieur le député maire, vous représentez à la fois le candidat Fillon, mais vous connaissez très bien, on le voit bien, les questions judiciaires. Alors, notre ami, notre ami Bilger, vous a interrogé sur les résistances qui ont fait que monsieur Fillon, en tant que Premier ministre, n'a pas quand même pu totalement donner toute la mesure de ses moyens et de ses désirs en matière judiciaire, et vous avez, et on a fait allusion notamment à la politisation des syndicats. Et ça sera ma première question, je passerai la deuxième question immédiatement après, comme ça, ce sera terminé. Est-ce que vous pensez vraiment que ce que dit le candidat Fillon en ce qui concerne la limite à la politisation des syndicats n'est pas quand même un tout petit peu marqué par la naïveté puisqu'il demande, c'est dans son ouvrage Faire, il propose de faire signer au syndicat une déclaration d'impartialité. Ça me fait penser à la déclaration sur l'honneur des primaires sur la droite et du centre. Est-ce que vous ne pensez pas, j'ai vu que vous n'étiez pas, vous n'étiez pas, semble-t-il, sur ce terrain-là, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut remettre en question, peut-être se poser la question de la lycéité d'un syndicat de magistrats qui sont des fonctionnaires astreints à une obligation de réserve ? C'est ma première question. Oui, oui, j'ai compris. La deuxième question, vous venez de la traiter, c'est en matière d'aménagement des peines. Vous avez dit que finalement, la victime elle-même devrait être associée pour les grandes questions... Au moins donner son avis, oui. Donner son avis, mais vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, monsieur le député, aujourd'hui, la victime n'est même pas avisée, avisé, même pas avisé, de la décision d'une éventuelle libération anticipée, elle n'est même pas consultée, elle n'est même pas avisée. Il a fallu que je me batte récemment pour avoir des nouvelles. Le JAP ne voulait même pas me donner des nouvelles. Vous avez des fois des gens qui sont assassinés et les parents ne sont pas au courant de ce qu'il est advenu du coupable qui a été mis dans la nature. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous ne pensez pas qu'il faut être tout de même plus radical et que, finalement, la famille de la victime, dans le cadre d'une décision qui serait prise par le juge d'application des peines, parce qu'après tout, ça n'est pas le tribunal, là, ça n'est que le juge d'application des peines, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un droit d'appel de la victime ou de la famille de la victime ? Alors, donc, deux questions sur le syndicalisme. Personnellement, je considère que les prises de positions politiques de magistrats à titre individuel ou de syndicats, mais même quand ce ne sont que les syndicats, à partir du moment où un magistrat adhère au syndicat et s'il n'en démissionne pas au moment où des postures politiques sont prises, c'est qu'implicitement, il est d'accord. Donc, ça devrait faire l'objet de poursuites disciplinaires. Les déclarations d'intérêts, c'est pour avancer un peu dans la transparence. Après tout, on demande la transparence à tout le monde. Nous devons déclarer nos intérêts, notre patrimoine et plein de gens aussi. Et c'est comme ça. Donc, il n'est pas anormal que les magistrats aussi déclarent un certain nombre d'intérêts pour que le justiciable puisse être informé ou en tout cas que la juridiction disciplinaire puisse intervenir. Mais dans mon esprit, ça va au-delà. Une prise de position politique positive, c'est-à-dire express, par un magistrat ou un syndicat de magistrats doit faire l'objet, et là, il faut interpeller le Conseil supérieur de la magistrature, doit faire l'objet de poursuites disciplinaires. Et on doit en déduire les conséquences. Ça veut dire qu'il faut aussi que les magistrats indépendants dans leur organe de poursuite, le CSM, s'interpellent eux-mêmes pour éviter ce genre de dérive. Voilà, pour moi, c'est parfaitement clair. Il ne s'agit pas, comme certains le disent, d'interdire le syndicalisme dans la magistrature. Bon, de toute façon, ça a été jugé par la Cour européenne pour les militaires. On a déjà eu cette discussion, en général, à Pontoise. Mais, donc, voilà, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement d'en déduire les conséquences. C'est une faute disciplinaire. C'est un manquement à l'impartialité. C'est un manquement à l'indépendance. Il faut donc être absolument clair là-dessus. Nous proposons aussi, sur le même sujet, l'élection au suffrage universel direct au Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui va avoir quand même, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop technique et trop long, mais ce qui va quand même avoir un certain nombre de conséquences sur l'importance des magistrats qui font quand même encore un peu les carrières. Donc, suffrage universel direct. Voilà. Sur la deuxième question qui est évidemment différente, vous avez répondu un peu, d'ailleurs, mon cher confrère, vous avez répondu un peu puisque vous dites qu'actuellement, la victime n'est pas consultée, ce qui est vrai, et nous proposons précisément qu'elle le soit. Donc, c'est un progrès extrêmement important là-dessus, qu'elle le soit pour les choses substantielles. Alors, après, c'est une question de concertation. Vous me dites et vous me disiez aussi, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas aller au-delà, étendre un peu ? Donc, nous nous disons pour les modifications substantielles, retour au tribunal qui a prononcé la peine, donc plus l'application des peines, mais la juridiction qui a estimé prononcer une peine de tant d'années d'emprisonnement, de réclusion criminelle ou que sais-je, c'est cette juridiction-là qui est compétente, selon nous, pour décider d'une modification. Et à cette occasion, la victime est évidemment invitée à participer au débat sur l'aménagement ou la modification substantielle de la peine. Après, votre question, c'est où on met le curseur ? Bon, je pense qu'on ne va pas répondre là parce qu'il y a des cas où on peut étendre, d'autres où on ne peut pas. On va rentrer dans des débats techniques. Moi, je veux bien y rentrer, si vous voulez, mais enfin, je crains que ce ne soit pas possible sur le plan du temps imparti. Mais où on met le curseur ? Je veux dire, on peut en débattre après. Il ne faut pas non plus tout généraliser, mais dans les cas importants, il faut évidemment que la victime soit associée. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je vous propose qu'à présent, nous parlions de terrorisme. Thibaut de Montbrial, est-ce que vous avez une question à poser ? Merci, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par une question qui est un petit peu la... dont la réponse est un peu la grande absente de tous les programmes politiques parce qu'on sent qu'elle génère un embarras parce qu'elle nécessite de sortir un peu du cadre habituel de pensée qui est celui qui a présidé à la sécurité en France depuis plusieurs décennies puisque nous étions... Nous avions la chance formidable de vivre globalement en paix sur notre territoire et chacun a bien compris que c'était terminé. Je commence par dire, vous avez rappelé le titre de l'ouvrage de François Fillon sur l'islamisme. Je me réjouis d'avoir un candidat qui nomme l'ennemi puisque nous avons le président de la République qui a eu beaucoup de mal à prononcer le mot d'islamiste. Il fustigeait le terrorisme comme si le terrorisme était une entité en soi qui était dotée d'une autonomie et d'une capacité propre alors qu'évidemment le terrorisme chacun l'a bien compris est un moyen politique au service d'une cause qui est une cause idéologique politique de conquête et qui est celle de l'islam radical. Tous les candidats qui soient d'ailleurs de droite, de gauche, tous les gens qui font de la politique même au-delà des candidats ont coutume de répondre à la question de la sécurité stricte par la sacro-sainte référence à l'anticipation au renseignement à la justice, etc. Moi je voudrais envisager l'hypothèse. On est d'accord qu'il faut que le renseignement, que la justice soient formidables et empêchent les actes. Je voudrais passer à envisager l'hypothèse du cas où le renseignement n'a pas réussi où la justice n'a pas suffisamment anticipé et où notre territoire est confronté à une attaque. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y en a qui ont réussi. On s'en souvient toutes. Il y a aussi des attaques de masse qui ont raté. Il ne faut pas oublier Villejuif et le Thalys ce qui porterait globalement le bilan à plus de 1 000 victimes aujourd'hui si ces attaques avaient réussi. Ma question est la suivante. Sachant qu'on ne pourra pas tout parer et sachant que le retour d'expérience de tous les professionnels de la sécurité que ce soit en France, en Israël, dans les autres pays d'Europe qui ont été frappés, dans les pays du Moyen-Orient qui ont été frappés, c'est que lorsqu'il y a une attaque à l'arme de guerre ou au couteau, à un endroit donné, le nombre de victimes dépend directement de la rapidité du retour par le feu. C'est-à-dire que plus vite vous avez des gens capables de riposter, moins il y a de victimes. Si on attend une minute ou deux, vous avez quelques victimes. Si on attend dix minutes, vous avez 90 victimes comme au Bataclan, etc. Ma question est, considérez-vous que le maillage actuel du territoire en termes de capacité de riposte armée, toutes armes confondues, quels que soient ceux qui les portent, est satisfaisante pour faire face de façon immédiate à une attaque dans un lieu public ou envisagez-vous, quand je dis vous, naturellement, c'est le candidat que vous représentez et toute son équipe, envisagez-vous des mesures pour développer cette capacité et si oui, lesquelles ? Oui, c'est une question difficile, pas sur le principe, après sur le nombre plus. François Fillon veut faire un grand ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est à nouveau, comme je l'ai dit pour l'institution judiciaire tout à l'heure, c'est à nouveau la priorité de la réorganisation, de l'optimisation des moyens. On a, vous parliez du renseignement qui est la première phase et vous avez raison, on a six services de renseignement, il veut en faire deux, un renseignement intérieur, un renseignement extérieur, de façon à ce que les gens se parlent plus. Vous dites aussi quand le renseignement ou la justice n'a rien pu faire, alors on ne peut pas éviter éventuellement un attentat. Mais je crois qu'on peut faire mieux parce qu'il faut effectivement que le renseignement parle à la justice, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il n'y a pas de nouveaux textes à faire. Certains, on parlait des fichés S, certains veulent parquer les fichés S. Bon, ce n'est pas possible, c'est une lubie, c'est un argument électoral, peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est juste pas possible. En revanche, nous avons tout le dispositif législatif utile pour poursuivre ces gens-là lorsqu'ils sont dangereux à condition, à un moment donné, que le renseignement passe aussi à la police judiciaire, l'affaire à la police judiciaire. Avec cette mutualisation des moyens, cette réorganisation, nous devrions... Alors, ce n'est pas seulement en termes de réorganisation des moyens, je m'explique, pardon, ce n'est pas seulement en termes de nombre d'effectifs, c'est aussi en termes de moyens matériels. Je pense que François Fillon veut faire un gros effort sur les moyens matériels à la disposition de la police. Il y a la question des effectifs, il y a la question des moyens matériels. Et le maillage territorial apparaît presque suffisant, en revanche, les moyens matériels ne le sont pas. Et par ailleurs encore, le défaut de mutualisation fait qu'il y a une déperdition en ligne. Il faut que la gendarmerie, mon général, et la police travaillent plus ensemble. Il faut, ils le proposent que le GIGN et le RAID fusionnent pour avoir une seule unité, etc. C'est-à-dire la réorganisation, d'une part, et la mise à disposition de moyens matériels, techniques, informatiques, doivent permettre une avancée considérable de l'efficacité des services de police. Et puis, il y a une question de culture, encore une fois. C'est-à-dire que, vous savez, les fichiers S, ce sont des gens qui sont inscrits dans un fichier de police, enfin, chacun le sait, c'est un fichier de police, c'est le fichier des personnes recherchées qui est un vieux fichier de la police qui date de 1969, si mémoire est bonne ou quelque chose comme ça. et on inscrit des gens S, c'est-à-dire sûreté de l'État, il y a S14, c'est-à-dire tendance djihadiste, lorsqu'ils sont dangereux. Et à partir, en tout cas, c'est le libellé pour inscrire, à partir de faits objectifs. Donc, il appartient au renseignement de surveiller ces gens-là. Est-ce qu'il y a suffisamment d'effectifs ? On ne le sait pas vraiment pour le faire. De surveiller ces gens-là pour passer ensuite, dès qu'une lanterne ou un feu s'allument, pour passer ensuite à la police judiciaire. Et on a tous les textes possibles pour poursuivre les personnes en question. Alors, merci de vos explications. En fait, vous avez répondu à ma deuxième question, celle que je n'avais pas encore posée, sur l'organisation de... Non, mais c'est important. Gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. Mais du coup, si vous me permettez, je ne poserai pas la deuxième puisque vous y avez répondu sur l'organisation d'un certain nombre de services, mais je vais insister sur la première. Le cas de figure est le suivant. Vous êtes dans un centre commercial. Il y a deux types qui arrivent avec des kalachnikovs. La BAC était à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout du département. Il faut 10 minutes pour intervenir. On a vu au Bataclan, 10 minutes, c'est 90 morts. En Israël, la plupart des agressions, que ce soit au couteau ou à l'arme à feu, sont arrêtées entre 45 et 90 secondes par des gens qui se trouvent armés dans le coin et qui passaient par là et qui sont en capacité de riposte. Donc, je vais vous donner trois exemples et vous allez me dire si vous considérez qu'il y a là des pistes de réflexion qui peuvent permettre, encore une fois, d'améliorer la capacité, notre capacité à améliorer la sécurité immédiate en cas d'attaque. Et si j'insiste sur la question, c'est que ce sont, moi, je fais des conférences dans toute la France, c'est la première question qu'on me pose partout. Donc, je pense que c'est une question à laquelle tous ceux qui nous écoutent seront sensibles et en tout cas seront sensibles à la réponse. Donc, premier exemple, favoriser les conditions de l'armement d'un certain nombre évidemment agréé de sociétés privées dont les personnels pourraient être embauchés parmi les anciens des fonctionnaires de l'État. Premier exemple. Oui, mais vous avez évidemment raison de dire que plus l'intervention et la réponse est rapide, moins il y a de victimes. Je ne peux qu'être d'accord sur cette proposition en ce qui concerne la sécurité privée. Vous faites bien de me reposer la question puisque j'avais oublié d'y répondre ou de le dire tout à l'heure. C'est que nous souhaitons une coordination entre les différentes forces en présence, la gendarmerie, la police nationale. J'ai parlé tout à l'heure de la police municipale et de l'évolution que nous souhaitions, mais aussi de la sécurité privée qui, de fait, intervient au quotidien pour des missions de sécurité et que cette coordination doit permettre l'évolution de son statut. Vous l'avez dit, avec des agréments et en contrôlant parce qu'il y a... On est d'accord. Il y a un peu de tout. Vous m'autorisez, il faut faire attention quand même à cela, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Autre exemple. Ça figure dans le programme de François Fillon, d'ailleurs. Autre exemple, on a péniblement réussi à obtenir, avec beaucoup de lobbying et beaucoup de pression sur des cultures qui n'étaient pas prêtes à obtenir le port de l'arme en dehors du service par les policiers. Chez les gendarmes, ça a été toute une poésie. Êtes-vous favorable à ce que cette autorisation soit étendue à toutes les personnes habilitées à porter une arme, c'est-à-dire aux douaniers, aux personnels des eaux et forêts, à certains cadres de l'armée qui sont tout à fait aptes à porter une arme dans le civil, etc. Oui. Troisième question, troisième sous-question, c'est la dernière. Est-ce que vous seriez favorable à ce que dans le cadre, par exemple, de la garde nationale qui est en train d'être constituée, il y ait une unité qui soit créée, qui soit constituée de gens, soit constituée par des anciens des services de l'État, soit par des citoyens volontaires, évidemment agréés et entraînés, c'est un point acquis au débat, acquis en tout cas en postulat à la question, qui soit autorisé à porter une arme en civil, à aller travailler comme avocat, comme plombier, comme mécanicien, comme journaliste, en étant armé de façon à ce que nous augmentions significativement en termes de dizaines ou de centaines de milliers de personnes, la chance, parce que c'en serait une, que quelqu'un dans un train, dans un cinéma, dans un centre commercial, dans un palais de justice, soit en état de riposter si deux individus islamistes surgissaient avec une Kalachnikov. Écoutez, je crois qu'il faut, la situation est telle qu'il faut mettre tous les moyens de notre côté pour riposter, donc je dirais plutôt oui, en même temps, j'imagine mal un avocat allait plaider en robe, armé devant un tribunal, par conséquent, votre proposition mérite quand même d'être étudiée sur le principe, oui, dans le cadre de la garde nationale et pour une petite partie des effectifs, oui, parce qu'il faut apporter des réponses de manière la plus importante possible, bon, en même temps, il faut regarder ça, et je ne me prononcerai pas immédiatement sur le périmètre des personnes que ça pourrait concerner. Alors, oui, oui, l'avocat qui va plaider avec un revolver, je ne suis pas sûr quand même, quoi, bon, je ne suis pas sûr que ce soit très raisonnable. Oui, ça sera peut-être une argumentation supplémentaire qui serait plus convaincante encore. Oui, c'est sûr que pour obtenir la décision qu'on souhaite, c'est plus facile. Et sans appel. Monsieur le député, sur un sujet, si j'ose dire, voisin, qui sont les, enfin, il arrive que ce soit un sujet voisin, qui sont les migrants illégaux, j'ai vu, j'ai noté avec satisfaction que le candidat Fillon était d'avis de créer des centres de rétention. C'est également dans son livre refaire pour les migrants illégaux. Est-ce que vous pensez, malgré tout, qu'il n'y aura pas des obstacles médiatiques, intellectuels, et peut-être même juridiques, à cette proposition ? Je pense, si vous voulez, que de la même manière que les peines 80 à 100 000 par an ne sont pas exécutées, de la même manière, les déboutés du droit d'asile avec reconduite à la frontière restent, en fait, en France. Bon. Dans, je crois que c'est 80% des cas, c'est-à-dire qu'une juridiction, 90%, une juridiction statut et la décision n'est pas appliquée. Ils sont déboutés du droit d'asile, ils sont donc en situation irrégulière et ils demeurent quand même sur le territoire national. Si on veut restaurer l'autorité de l'État et Dieu sait si c'est nécessaire par les temps qui sont les nôtres, en tout cas, c'est notre position, il faut juste que les décisions soient appliquées. Et donc, il faut une reconduite à la frontière et dans des périodes d'attente, une rétention administrative parce qu'ils sont en situation illégale. Est-ce qu'il y a des obstacles juridiques à ceci ? Rien n'empêcherait d'ailleurs, rien n'empêcherait d'ailleurs, vous savez, moi, je suis favorable au juge, rien n'empêcherait que ce soit sous le contrôle d'un juge. Rien n'empêcherait que ce soit sous le contrôle d'un juge. L'article 66 de la Constitution le permet, donc pourquoi pas sous le contrôle d'un juge s'il y a une difficulté juridique ? Mais sur le principe, il n'y a pas de difficulté puisque ce sont des gens qui sont non seulement en situation irrégulière mais qui se maintiennent contre une décision de justice. Par conséquent, il est normal qu'on exécute cette décision de justice, ça passe par des camps de rétention dans l'attente de l'expulsion à l'étranger de ces gens-là qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Philippe Bilger, je crois que vous aviez une question. Pardon de revenir à une personnalisation du pouvoir mais qui m'intéresse. Vous avez évoqué tout à l'heure le souci de François Fillon de faire un super ministère de l'intérieur donc avec un grand ministre de l'intérieur. est-ce que... Grand ministère. Grand ministère, mais justement, l'adjectif grand, je l'applique pour la place Vendôme. Est-ce que dans ce cas-là, on serait assuré d'avoir pour une fois un garde des sceaux qui ne serait pas choisi pour des raisons proportionnellement inverses à sa compétence pour occuper le poste ? Monsieur Bilger, ce n'est pas vraiment une question que vous me posez. Ce n'est pas vraiment une question que vous me posez. C'est un billet d'humeur que je prends comme tel mais je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que ce sera un bon garde des sceaux, un grand garde des sceaux ou pas ? Je ne connais pas le nom du prochain garde des sceaux de François Fillon qui a dit toutefois à plusieurs reprises qu'il constituerait un gouvernement extrêmement restreint de 15 personnes. J'imagine par conséquent et il l'a déclaré à de multiples réunions publiques qu'il prendra plutôt des gens compétents que des gens incompétents c'est-à-dire qu'il inversera le système de choix qui préside à la désignation depuis des années sous la droite et sous la gauche il faut être honnête de gens qui ne sont pas compétents pour le secteur auquel ils sont affectés. Maintenant pour le reste je ne suis pas voyant donc je ne sais pas malheureusement. Donc vous voyez monsieur le président que c'était une question parce que vous l'avez dit avec beaucoup d'honnêteté sous la droite et sous la gauche on a certains exemples qui démontrent que la politique a pris idée à des choix contre les évidences d'une compétence absente. Est-ce que lui-même est très sensible à cette obligation de nommer demain des ministres directement reliés à une compétence et à un savoir ? Il y est d'autant plus sensible qu'il déclare en souriant mais suffisamment souvent qu'il risque de perdre des amis d'abord parce qu'il aura un gouvernement restreint et d'autre part parce qu'il prendra des gens compétents. Merci beaucoup monsieur le porte-parole du temps que vous nous avez consacré. Avec plaisir. Je continuerai bien encore longtemps mais je comprends bien aussi qu'il faille passer à d'autres. Nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de courage pour la suite de cette campagne. Merci beaucoup et merci d'avoir organisé cette journée.